bonjour à tous bienvenue bienvenue à l'école des animaux la goutte d'eau du colibri bonjour je m'appelle chahina le beau je suis communicatrice animale professionnelle et je vous souhaite la bienvenue à l'école des animaux la goutte d'eau du colibri l'école où chacun fait sa part pour rendre la vie meilleure aux animaux et aux humains à tout de suite pour la suite 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 1 1 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 12 13 15 15 15 16 15 15 16 16 17 18 18 19 19 19 19 20 19 20 20 22 22 16 19 19 19 19 19 20 19 22 23 23 24 26 25 29 je suis aussi communicateur animalier ça n'a pas toujours été le cas parce que je suis le prototype de la personne qui a été déconnecté de la communication animale et de la télépathie et aujourd'hui c'est mon métier la communication animale vous allez le voir pour ceux qui nous rejoignent et qui nous connaissent moins c'est une ça va bien au-delà de la simple communication avec les animaux on va avoir l'occasion d'en parler tous ensemble je voulais simplement vous dire ça je veux simplement vous dire également que la communication animale est un monde magique c'est pas un monde ésotérique c'est juste un monde de réalité où il y a des choses qui sont très profondes parce que les animaux ont véritablement des messages à nous faire passer ils ont une place à voir ou à retrouver à nos côtés et nous les humains on a bien évidemment une place aussi à leur laisser voilà bonjour à tous je vois tout plein de commentaires de bonsoir bonsoir et il y a un commentaire en particulier où il y a marqué bonjour Chahina, Florent et tous les colibris pourquoi est-ce que la personne marque ça ? alors ceux qui sont des colibris le savent mais tous ceux qui n'ont pas encore fait un stage avec nous ne le savent pas l'école s'appelle la goutte d'eau du colibri en référence à une légende amérindienne qui raconte je te laisse mettre la vidéo Lauriane parce qu'elle est super sympa ta vidéo notre histoire commence dans une magnifique forêt avec tous ses arbres, ses fauves, ses insectes et ses oiseaux colorés un beau jour un immense incendie se mit à ravager la forêt affolés par cette soudaine chaleur les animaux se mirent à déserter leur cachette d'un même élan ils galopèrent pour se réunir sur les hauteurs en voyant ce brasier détruire leur maison tous se sentirent apeurés et impuissants tous vraiment ? mais non car voilà que le petit colibri s'élève avec son bec il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et s'envole pour les verser dans les flammes le tatou agacé par ce spectacle finit par prendre la parole colibri tu n'es pas fou ce n'est pas avec ces quelques gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu alors le colibri suspend son vol et lui répond je le sais bien mais je fais ma part en fait quand j'ai entendu cette légende il y a de nombreuses années maintenant ça m'a fait quelque chose de très très fort et j'ai compris que en fait le but ce n'est pas de sauver tout le monde le but c'est d'agir et d'être efficace au bon moment les animaux ne nous demandent pas de les sauver ils nous demandent une seule chose c'est de les écouter et ça change tout l'approche est complètement différente et si chacun d'entre nous on écoute les animaux ça veut dire qu'on devient un colibri on fait notre part et on va pouvoir offrir aux animaux leur vraie place dans le monde leur vraie place dans le monde que ce soit des animaux de compagnie des animaux sauvages ou des animaux d'élevage alors c'est pas peu importe parce que ça change quand même beaucoup de choses mais dans tous les cas la seule chose dont ils ont besoin c'est d'échanger avec nous d'échanger avec nous ça veut dire que nous on les écoute mais aussi que quand on les écoute on échange réellement et la télépathie permet ça la télépathie permet de s'écouter en profondeur la première raison c'est qu'on ne peut pas se couper la parole par télépathie donc ça change tout la deuxième raison c'est que par télépathie on peut se dire des choses qu'on n'ose pas se dire avec des mots y compris des mots d'amour et ça aussi ça change tout je te laisse continuer Florent j'ai tendance à prendre un peu la parole et après je ne peux plus m'arrêter je t'écoute avec attention d'autant qu'effectivement nous les humains on représente peut-être 0,001% des êtres vivants sur cette planète et donc là on parle plutôt d'êtres vivants de façon globale puisque quand on parle d'animaux on parle bien évidemment des animaux domestiques mais on parle aussi de tous les animaux sauvages et ces animaux sauvages c'est du plus gros au plus petit jusqu'à l'insecte et tout ça cette communication elle est tout à fait possible et en les écoutant on va prendre conscience que nous les humains on a pris beaucoup de place qu'on impose un petit peu notre façon de voir les choses mais les animaux eux ne le voient pas ne l'entendent pas de cette façon là puisqu'ils sont toujours sans jugement ils sont toujours avec bienveillance et ils ont toujours des solutions à proposer donc dans une communication animale jamais on n'entendra un animal nous dire que que l'humain est méchant que l'humain est mauvais jamais ils vont sur ce sujet là ils ont toujours une vision positive des choses avec des solutions à nous apporter alors on va continuer les questions qu'on va aborder ce soir il y en a pas mal la première c'est comment fonctionne la communication animale c'est quand même sympa de le savoir que peuvent bien nous raconter les animaux la troisième question c'est est-ce que tout le monde peut communiquer avec les animaux par télépathie la quatrième question c'est en quoi la communication animale permet d'aider l'animal la cinquième question c'est la communication animale renforce-t-elle le lien humain animal ensuite comment se déroule une séance de communication avec les animaux et pour terminer comment devenir communicateur animalier professionnel donc ça c'est toutes les questions qui sont prévues pour aujourd'hui avant de passer aux questions si vous en avez posez-les par écrit nous on les voit défiler et pour toutes les personnes qui sont sur Instagram vous voyez j'ai un petit écouteur et il y a Lauriane à l'autre bout qui me transmet les questions elle veut pas qu'on la voit mais elle est là et avant de répondre à toutes ces questions je voulais vous faire part du programme donc le programme pour nous au mois de juin qui est déjà bien entamé c'est qu'à partir de samedi pendant trois jours on est à Annecy pour animer un stage d'initiation ce stage d'initiation il dure trois jours pourquoi ? parce que les deux premiers jours sont dédiés à se reconnecter à la télépathie à savoir comment chaque participant reçoit les informations par télépathie en fait le but c'est de créer une base une fois que cette base est bien créée on peut avancer dans le stage au rythme de chacun pour que chacun puisse trouver sa place par rapport à ce qu'il est en train de faire et dans sa manière de fonctionner et le but ultime c'est d'apprendre à communiquer avec les animaux mais ça j'ai envie de dire c'est hyper simple par contre derrière de ne pas interpréter là ça demande d'apprivoiser son mental donc ça on va faire des exercices aussi là-dessus pour que le mental petit à petit qui est normal qu'il soit là puisque l'humain fonctionnait qu'un mental petit à petit soit de moins en moins présent et ensuite d'apprendre également à aller en profondeur parce que c'est très facile d'avoir des informations des animaux de rester superficiel d'interpréter avec son mental et de raconter n'importe quoi donc tout ça c'est pendant les deux premiers jours et à chaque exercice on va débriefer avec chacun des participants de manière individuelle c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas d'horaire à nos stages c'est qu'on sait à quelle heure on commence mais on ne sait jamais à quelle heure on termine parce qu'il n'est pas question de terminer une journée s'il y a des choses qui restent en suspens ou s'il y a des humains qui ont besoin d'intervenir ou s'il faut aller plus loin enfin etc donc c'est très carré très structuré très accompagnant et en même temps très souple et ensuite il y a une troisième journée et cette troisième journée on va rencontrer des animaux donc là par exemple lundi prochain on va dans un centre équestre au Grand Bornan donc dans la montagne il va faire un peu gla gla mais bon on va s'habiller et je suis plutôt de la mer que de la montagne contrairement à Florent qui vit plus de la montagne et là on va aller communiquer avec les chevaux sur place avec des humains qui s'occupent de ces chevaux au quotidien qui sont les propriétaires de ces chevaux et qui vont pouvoir bénéficier de communication avec leur animal pour la première fois ou peut-être une deuxième ou une troisième et qui vont pouvoir en quelques minutes être ébahis par les communications qui vont être transmises par les personnes qui vont faire le stage d'initiation le week-end au bout de deux jours ils vont tous être capables de donner des informations à un être humain reçu par son animal donc tout ça c'est pour le stage d'initiation du week-end prochain ensuite toujours au mois de juin il va y avoir alors cette fois-ci en visioconférence en visioconférence c'est un outil je crois qu'on est un peu tous pareils on l'a découvert pendant le confinement et de par le retour des personnes qui pour la plupart n'aimaient pas trop les visioconférences on s'est aperçu tous ensemble que d'être au calme chez soi ça permet de ne pas être diverti par des événements extérieurs comme quand on est dehors et donc d'aller plus loin dans les communications et de s'entraîner de façon différente donc les personnes qui font souvent des journées de pratique avec nous donc des journées de pratique supervisée aiment bien alterner les présentiels et les visios et puis finalement nous aussi donc ça on va en faire deux fin juin ensuite on va passer au mois de juillet et là au mois de juillet le 6, 7 et 8 juillet on va aller à Toulon donc on change de région on va aller plutôt en bord de mer faire à nouveau un stage d'initiation et la troisième journée sera à nouveau dans un centre équestre pour pratiquer les chevaux sur place et puis après du 20 au 23 juillet on va faire un stage de quatre jours alors là on sort de l'initiation à la communication animale pour ouvrir une autre porte cette autre porte c'est la clé de comment soulager les animaux avec nos mains on a tous du magnétisme dans les mains mais qu'est-ce qu'on peut en faire comment l'utiliser comment soulager un animal comment faire un soin énergétique complet à un animal comment ne pas faire n'importe quoi vous savez à quel point ça me tient à cœur cette phrase de ne pas faire n'importe quoi c'est pas parce qu'on a des outils qu'on doit s'improviser magnétiseur communicateur animalier si on n'a pas été correctement enseigné au départ pour mettre des bornes des limites et une éthique je reparlerai du code éthique où tu pourras en parler tout à l'heure donc le magnétisme sera sur quatre jours pendant ces quatre jours vous allez apprendre également plein d'autres choses je ne vais pas vous dévoiler là mais il y a plein d'autres sujets que l'on aborde dans tous les cas à la fin de ces quatre jours vous saurez faire un soin complet comme je le disais vous connaîtrez les particularités des animaux parce que ce n'est pas la même chose que pour les humains et vous saurez également les soulager en cas d'urgence avec des outils multiples et variés ensuite on va faire une journée tu peux venir Inouka il y a un autre chien qui a envie de venir vous dire bonjour voilà bonjour tout le monde je m'appelle Inouka oh t'es beau donc ensuite le 26 juillet on va faire une journée de pratique supervisée dans un centre équestre à Saint-Maxime pourquoi ? parce qu'après cette journée là il y aura deux jours d'approfondissement avec toutes les personnes qui sont dans le parcours pour approfondir ou devenir professionnel donc pendant ces deux jours on va se retrouver tous ensemble pour pouvoir répondre aux questions des personnes qui sont déjà dans le parcours donc qui ont déjà fait l'initiation qui ont déjà fait d'autres stages des journées de pratique et au préalable je leur ai envoyé un questionnaire pour pouvoir faire une synthèse des questions à aborder qui sont extrêmement importantes alors évidemment qu'il n'y aura pas que ça puisque le but c'est également que chacun intervienne puisse poser ses questions et à chaque fois je me suis rendu compte qu'on fait ces journées là que c'est une fois par an chaque question va nourrir les autres personnes du groupe et je trouve ça super que chaque colibri puisque les personnes qui sont dans l'école s'appellent des colibris puissent partager entre eux leurs différentes expériences sans pour autant se comparer parce que comme je vous le disais tout à l'heure quand on communique avec des animaux on va tous fonctionner différemment donc si on se compare forcément on va se trouver si on va se trouver ça et pas comme l'autre alors que le résultat il est de les écouter et qu'on ne fasse d'une manière ou d'une autre le but il est atteint tout en étant dans l'éthique dont on parlera tout à l'heure ensuite après c'est à la fin de ces deux journées on va faire la remise des certificats de capacité aux personnes qui sont à la fin de leur parcours pour être professionnels donc ça y est c'est le moment où on leur donne ce document et ils vont pouvoir s'envoler et être professionnels en communication animale ça leur a pris deux ans deux ans pour se farmer pour pratiquer tout en étant accompagné être professionnel en communication animale ça ne prend pas cinq minutes ce n'est pas à la fin d'un stage d'initiation qu'on le devient ça demande de l'expérience ça demande plein plein de compétences dont on pourra parler tout à l'heure et si vous voulez vraiment en parler appelez-moi c'est plus simple mon numéro il est affiché là ensuite le 30 juillet on va faire un truc juste génial puisqu'on va prendre un bateau et on va partir en mer communiquer avec les baleines et les dauphins donc ça c'est en Méditerranée au large de Bandol on y a été il y a quelques jours on a rencontré des dauphins c'est un moment toujours en fait c'est hyper émouvant tu me valides Pinky ? elle valide que c'est un moment toujours hyper émouvant c'est vraiment une rencontre en fait moi j'ai rencontré plein de dauphins j'ai rencontré plein d'animaux marins mais à chaque fois je n'ai rien à faire je suis émue j'ai des larmes il y a quelque chose qui se passe qui est super fort avec eux et alors de communiquer avec eux par télépathie et d'écouter ce qu'ils ont à raconter vous imaginez à quel point c'est voilà et ça leur fait un bien fou comme à nous donc ça c'est le 30 juillet alors cette journée elle est ouverte à tous ceux qui bien sûr ont fait le stage d'initiation mais également aux familles de toutes les personnes qui ont déjà fait le stage et on part dans le respect total des animaux et de l'environnement puisque c'est un bateau électrique alors je ne sous-entends pas que le bateau électrique est totalement compatible avec l'environnement je ne dis pas ça par contre ce qui est certain c'est que l'organisme avec lequel on va en mer qui s'appelle l'Atlantide et qui est à Bandol est un organisme extrêmement sérieux qui est très très attentif à tout ce qui se passe par rapport au bien-être des animaux marins et heureusement parce que c'est aussi ce qu'ils nous demandent ensuite on va arriver au mois d'août donc là on va refaire un stage d'initiation cette fois-ci dans les Alpes-Maritimes à Villeneuve-Loubet donc il y aura à nouveau trois jours pour ceux qui ne sont pas disponibles les trois jours il y a toujours possibilité de faire les deux premiers jours et ensuite de faire la troisième journée à un autre moment ou plusieurs fois après chacun s'adapte en fonction de ses possibilités de son travail de son envie et de sa motivation après Villeneuve-Loubet qui est trois, quatre et cinq on va prendre quelques jours de vacances j'ai envie de dire un peu comme tout le monde on va se reposer aussi on va aller faire de la plongée on va faire des choses on va aussi rien faire et puis aller se balader rencontrer des animaux sauvages et communiquer avec eux comme ça c'est juste voilà au rythme de l'été et après dès fin août on se retrouve à nouveau à Annecy pour un autre stage d'initiation qui va à nouveau durer trois jours et après on arrivera au mois de septembre je sais que vous n'avez pas envie qu'on parle de septembre mais le mois de septembre c'est un mois extrêmement important parce qu'on a un stage qui s'appelle de la télépathie au mot ce stage il dure six jours il est pour les personnes qui veulent approfondir ou devenir professionnel et le but c'est quoi c'est que chaque participant sache transmettre aux humains le compte-rendu de la communication avec l'animal qui doit être profonde de telle manière à ce que l'humain entende les messages et que derrière il met en place ce que l'animal va proposer c'est pas du tout anodin parce que les animaux ils vont pas nous raconter des trucs comme ça pour parler comme autour d'un verre ils ont pas ce besoin là tout ce qu'ils nous disent c'est super important et cette importance ça devient sacré et ce sacré à nous de l'entendre pour pouvoir ensuite prendre le temps pour accompagner les êtres humains du foyer pour s'assurer que les messages sont vraiment entendus tels que les animaux les animaux tels que l'animal l'a exprimé et non pas tels que nous on pourrait l'interpréter parce que l'humain en face quand on dit quelque chose à un être humain vous savez comment ça se passe l'humain pense souvent à autre chose et donc dans sa tête il va comprendre ce que lui pense comprendre donc à nous de valider que c'est ça et derrière il y a toujours des choses à mettre en place et les animaux toujours avec beaucoup de bienveillance beaucoup d'explications c'est toujours super clair et si à un moment donné ça ne l'est pas suffisamment notre rôle en tant que communicateur animalier professionnel c'est de demander tout simplement un complément d'information à l'animal et comme ça la communication est très très fluide et c'est pendant ces six jours là que les personnes qui veulent approfondir donc apprendre à approfondir vraiment apprendre à transmettre les messages c'est ce qu'ils vont faire pendant six jours alors au début du stage c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent mais qu'est-ce qu'on va faire pendant six jours et à la fin des six jours les humains ils disent ah ouais non mais ça c'est essentiel parce que sans ça on n'est pas un professionnel en communication animale tu veux dire quelque chose ? non j'étais en train de caresser aussi Inouk qui était très attentif là il vient de il vient de s'écarter mais alors quand Shaina parlait il l'écoutait avec attention il était fixé sur l'écran c'était assez étonnant voilà ce métier de communication animale Shaina insiste mais c'est vraiment très important de dire que aujourd'hui la communication animale n'est pas forcément un métier qui est reconnu c'est un métier qui fait débat en ce moment et c'est pour ça que la formation qui vous est proposée est une formation qui va insister sur non seulement la profondeur l'éthique dont on parlait parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et cette éthique justement parlons-en parlons-en je terminerai la suite du programme après c'est ok parlons-en maintenant parce que c'est quelque chose qui nous tient à coeur l'expérience a montré depuis que Shaina a commencé la communication animale depuis que depuis que l'on forme énormément de communicateurs animaliers soit en initiation soit en professionnalisation l'expérience a montré que la communication animale a besoin d'être cadré et faire une communication avec un animal il ne s'agit pas de la faire comme ça par dessus la jambe en posant des questions à un animal ou en voulant écouter tous les animaux et trouver des solutions systématiques à des choses qui peuvent parfois être complètement complètement folles donc avoir un cadre très précis nécessite dans le cadre des animaux domestiques par exemple d'avoir la présence de tous les humains avec bien évidemment leur accord pour une communication de tous les humains présents du foyer qu'est-ce qu'on entend par foyer le foyer ce sont tous les membres tous les membres d'une même famille mais qui vivent sous le même toit alors ça peut pas forcément une famille biologique ça peut être des colocataires ça peut être ça peut être des parents séparés mais c'est ce qui est important c'est là où vit l'animal et tous les membres de tous les membres de cette famille de ces personnes qui sont regroupées dans le même foyer ont besoin d'être présents lors de la communication avec l'accord pourquoi ? parce que l'animal il va parler de choses profondes il va parler un petit peu de lui de façon spontanée mais il va surtout beaucoup parler de ses humains parce que nous sommes son sujet favori et donc chaque humain a besoin d'être prêt à entendre à écouter bien sûr mais à entendre tous les messages que les animaux du foyer l'animal qui fait l'objet de la communication va exprimer ça c'est un point très important parce que souvent la profondeur fait que l'humain est très surpris de ce que l'animal va pouvoir lui exprimer il connait tout de nous l'animal il connait notre pensée il connait nos paroles il connait nos émotions il ressent et il peut parler de choses qui sont passer si elles ont une interaction et une importance dans le moment présent donc forcément l'humain va être surpris et puis la troisième chose la troisième question qui est très importante à poser aux humains quand on fait une communication animale c'est de savoir s'ils sont tous d'accord tous les membres du foyer sont d'accord pour mettre en place ce que va demander l'animal et ce que l'animal va demander il va le demander pour lui bien évidemment il va demander des petites choses de la vie mais il va surtout demander des choses à mettre en place pour l'humain et là l'humain a besoin d'aller intégrer et d'aller comprendre que le bien-être de l'animal et le bien-être de l'humain sont liés si l'humain met en place ce que demande l'animal pour l'humain l'animal va mieux puisqu'il sera entendu et c'est fondamental parce que si l'animal n'est pas entendu il y a une frustration au même titre qu'un humain imaginez-vous que ça fait des années que vous vivez dans un foyer et que jamais on vous a donné la parole prenons un animal qui a 10 ans un chien qui a 10 ans qui va faire peut-être un équivalent âge humain 60 ans et puis pour la première fois de sa vie on lui dit tiens tu vas pouvoir t'exprimer bien évidemment il va dire des choses importantes il va exprimer pourquoi il est là quel est le rôle qu'il a dans cette famille et s'il n'est pas entendu forcément il y a une frustration qui va se mettre en place donc imaginons-nous en tant qu'humains si on faisait la même chose donc par respect pour les animaux c'est ce cadre éthique très 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 important et oui j'ai vu un commentaire sur quelqu'un qui est en Bretagne qui nous dit à deux vous revoir écoute avec plaisir on revient au mois d'octobre en Bretagne donc je n'allais pas en parler là dans la suite du programme mais au mois d'octobre on va participer à un congrès à l'au comment on dit l'au quoi le mandon l'au quoi le mandon et ce congrès j'étais en train de regarder la date c'est le 5 octobre ça dure deux jours 5 et 6 octobre et nous on interviendra le 6 octobre de 16h15 à 18h pour une conférence suivie d'une séance de dédicaces et le week-end d'après à quelques kilomètres de l'au qu'on don on va faire un stage à Auré d'initiation à la communication animale donc les bretons vous êtes tous les bienvenus le stage est déjà ouvert vous pouvez déjà vous inscrire il y a déjà pas mal de personnes qui sont déjà inscrits et puis on adore venir dans votre région ah oui ça c'est clair ça c'est clair ensuite au mois de septembre on va également aller à Toulouse merci Béatrice pour le commentaire j'ai eu une communication animale et ce fut une belle expérience je recommande à 100% l'équipe est formidable merci beaucoup Béatrice merci donc on va aller à Toulouse pour un salon les salons c'est l'occasion de vous rencontrer de discuter avec vous d'échanger de faire une conférence et surtout moi ce que j'aime dans les salons c'est que tous les jours on vous offre non c'est pas nous qui vous offrons c'est les animaux ils vous offrent une mini communication avec votre animal ça veut dire que alors si vous voulez vous inscrire vous m'envoyez un petit SMS je vous demanderai des informations très précises je vous répondrai et une fois que vous êtes inscrit vous venez à l'heure du rendez-vous lors du salon et là vous allez avoir votre animal qui va vous transmettre un message en 2-3 minutes le but c'est de vous transmettre en quelques minutes qu'est-ce qui est important pour lui à ce moment là qu'est-ce qu'il veut vous transmettre tout de suite là maintenant c'est une expérience qui est extraordinaire qui est bluffante les personnes qui n'ont jamais eu de communication avec leur animal professionnel une communication professionnelle ça dure 2-3 heures donc là on est vraiment dans un petit moment ils sont toujours bluffés parce qu'en 2-3 minutes on arrive à écrire deux pages alors c'est des petites pages parce qu'ils n'ont pas des robots non plus et la profondeur est juste étonnante surprise et en même temps évidente évidente parce que ne pas aller en profondeur quand on écoute un animal et parler croquette c'est pas le but et c'est pas ce que nous racontent les animaux en réalité si un animal à un moment donné il parle croquette à chaque fois je lui demander mais pourquoi tu me parles de tes croquettes et là l'animal il va aller beaucoup plus loin et il va me dire alors je vous donne un exemple il va me dire je te parle de mes croquettes parce que mon humain il a besoin de changer de son alimentation par exemple c'est jamais anodin le moindre message d'un animal qui peut le concerner va aussi concerner l'humain et en lui demandant qu'est-ce que ça veut dire on a la réponse donc Toulouse c'est 13, 14 et 15 septembre je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit les ateliers ce sera tous les jours à 13h30 la conférence le dimanche à midi mais bon ça on aura l'occasion de vous le redire et après le week-end d'après on refait un salon alors cette fois-ci dans le sud-est à Draguignan donc dans le Var et là de la même manière vous aurez une conférence je ne connais pas encore le jour et l'heure ça ne devrait pas tarder et ensuite des ateliers tous les jours à 14h30 et bien sûr on aura un stand où vous pourrez venir partager tout ce que vous souhaitez avec nous donc voilà pour le programme et après on refera un live comme ce soir le 27 septembre je vous propose de venir aux questions à moins qu'il y en ait d'autres merci beaucoup à vous et toute l'équipe pour votre gentillesse et partage lors de votre stage c'est adorable merci à toute l'équipe il faut gratter avec les papattes et oui alors si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser également la première question c'est comment fonctionne la communication animale donc à cette question la première réponse c'est ce que disait Florent tout à l'heure c'est l'éthique l'écoute de l'animal donc ça fonctionne par télépathie la télépathie c'est quoi c'est la transmission de pensée qu'est-ce que c'est la transmission de pensée c'est simplement quelqu'un qui pense à quelque chose d'une certaine manière et la personne de l'autre côté va le recevoir et va pouvoir répondre de la même manière le truc c'est que les animaux communiquent comme ça naturellement les êtres humains aussi mais les êtres humains eux comme depuis tout petit ils veulent correspondre à ce qu'on attend d'eux forcément ils ont mis de côté la télépathie au profit de la réflexion et ça se passe très très jeune de plus en plus jeune Philomène a fait de gros progrès notre communication surtout depuis sa sortie de la SPA génial Béatrice génial nous quand on est bébé on communique par télépathie avec nos parents ça veut dire qu'on l'a dès la naissance il n'y a aucun doute sur le sujet une fois vous êtes reconnecté il y a des humains qui vont recevoir des informations d'une manière ou d'une autre mais le prérequis est de se mettre dans un état qui est l'onde sur laquelle est l'animal pourquoi ? parce que le cerveau de l'animal émet des ondes cérébrales comme l'être humain mais l'animal c'est toujours entre 7 et 13 Hertz et quand on regarde la correspondance chez nous ça correspond à un état de relaxation légère donc il suffit de se mettre en relaxation légère et là ça va actionner notre cerveau droit qui automatiquement va recevoir des informations sous forme d'images de son d'odeur de sensation physique de goût par les 5 sens et le 6ème étant l'intuition et le ressenti donc tout ça le but dans les premiers exercices du stage d'initiation c'est de vous faire faire un exercice pour savoir comment vous fonctionnez donc je ferme la parenthèse par rapport à ça une fois que l'on sait comment on fonctionne qu'on a reçu des informations de l'animal et que tout est fluide on sort de cette relaxation légère on revient dans un état plus classique ce qu'on appelle un état d'éveil tel qu'on est là et là automatiquement notre cerveau gauche va se remettre en place une fois qu'il est en place il va traduire avec des mots puisque lui c'est le cerveau rationnel c'est le cerveau qui réfléchit etc il va pouvoir traduire avec des mots tout ce qu'on a reçu par télépathie c'était clair c'est très clair et c'est plus simple que ça n'y paraît c'est juste une question de confiance en soi parce que moi je peux vous le garantir parce que j'étais le prototype de la personne qui était complètement déconnectée je ne m'imaginais même pas qu'on pouvait être capable de communiquer avec un animal et puis comme pour la plupart comme tous les colibris j'ai fait le stage d'initiation et à la fin du premier jour je me suis dit il se passe quelque chose il y a quelque chose que je ne comprends pas j'ai besoin de revenir le deuxième jour pour pouvoir comprendre véritablement ce qui se joue et là c'est vraiment étonnant parce que chaque humain reçoit des informations à sa façon avec ses filtres et pourtant l'information est la même elle est reçue de façon différente mais elle est la même et le stage est fait de telle façon que vous allez plusieurs à pouvoir communiquer avec le même animal et vous rendre compte que vous avez les mêmes informations Shaina et moi on ne sera pas là pour vous faire un compte rendu de communication on va compléter l'information et on va vous dire effectivement si ça relève du mental ou au contraire de la télépathie mais vous allez vous rendre compte vous même que l'information que vous avez est juste voilà et vous allez voir que le dimanche soir vous avez une sensation qui est très étonnante puisque vous rentrez chez vous et vous avez votre animal qui vous regarde qui vous attend et qui vous dit maintenant tu sais maintenant tu sais me parler tu m'entends donc on va pouvoir causer et là il y a quelque chose qui va se mettre en place dans le foyer vous allez voir c'est assez étonnant donc une fois vous avez toutes ces informations là qui viennent de l'animal qu'elles sont traduites comme je disais tout à l'heure le but c'est de les transmettre à l'être humain pour que l'humain entende et passe à l'action derrière donc une fois que tout ça s'est fait tout est extrêmement fluide et dans une séance professionnelle ça va se décomposer en trois parties la première partie ça va être d'écouter tout ce que l'animal a besoin d'exprimer comme ça spontanément rendez-vous compte que cette partie-là elle va durer une heure une heure et quart uniquement d'écouter ce que l'animal a besoin d'exprimer pour lui c'est le plus beau jour de sa vie il est écouté il est comment écouté alors que depuis toujours l'humain peut comprendre des choses qu'il va lui dire qu'il va pouvoir interpréter dans son attitude physique ce genre de choses mais comprendre en profondeur ce qu'il dit le seul moyen c'est cette télépathie et l'animal il est tellement heureux et il y en a même lors d'une communication qui dit mais tu comprends vraiment ce que je te dis ben oui je comprends ce que tu dis vas-y continue profites-en d'où l'intérêt de se former parce que le but évidemment c'est que j'arrête pas de dire le but j'ai remarqué j'ai un bug de langage le but c'est vraiment c'est vraiment de soulager à la fois l'animal et les êtres humains est-ce que vous faites différents niveaux de formation j'ai déjà fait un stage de deux jours et j'aimerais découvrir une autre technique pour arriver à aller plus loin en profondeur dans mes communications ben oui c'est tout à fait c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure en fait lors du stage d'initiation que l'on propose les animaux m'ont demandé clairement de ne pas faire uniquement apprendre à communiquer avec eux mais d'apprendre aux humains présents dès l'initiation à aller en profondeur et donc comme pour tout ce qui se passe pendant ce stage d'initiation je me gratte vraiment à la tête pour trouver des solutions pour que des humains qui arrivent de tout horizon avec leur histoire leur parcours puissent dès l'initiation aller en profondeur avec les animaux donc j'ai mis au point des techniques qui permettent qui permettent ça donc moi ce que je vous propose je n'ai pas votre prénom qui s'affiche là n'hésitez pas à m'appeler puis on en parle par téléphone oui c'est comment Mélanie ok la voix off dans mon écouteur qui me dit Mélanie alors Mélanie appelez-moi et on en discute et je vous explique tout en détail et si vous avez des questions là tout de suite n'hésitez pas bien volontiers parce que l'apprentissage de la communication annuelle on est une façon un petit peu je ne vais pas dire différente c'est notre propre méthode Chayna l'explique c'est qu'à partir du stage d'initiation déjà beaucoup beaucoup de techniques vous sont transmises vous partez avec une boîte à outils vous partez avec un outil pour pouvoir faire des communications tous les jours si vous le souhaitez puisqu'il y a de nombreux colibris qui partagent aussi cette capacité là donc vous n'êtes jamais seul dès l'initiation vous êtes accompagné par contre les différents stages qui sont proposés que ce soit le magnétisme ou la télépathie homo vont vous apporter des ressources complémentaires pour pouvoir être pour pouvoir faire une communication profonde comme Chayna le disait mais tout en étant dans le souci du bien-être de l'animal mais aussi de l'humain parce que les deux sont totalement indissociables on ne peut pas on ne peut pas dire aujourd'hui parce qu'on est communicateur animalier que l'on préfère les animaux vous allez vous rendre compte au travers de la communication animale que les comportements inadaptés d'animaux sont souvent en lien avec des comportements inadaptés d'humains ou pas ou pas ou pas donc à chaque fois il y a des situations il y a effectivement des situations à décrypter par contre ce que l'on observe au travers des stages et encore plus dans le parcours professionnel c'est que plus on avance dans la communication animale et plus on se rapproche des humains aussi et ça c'est chouette alors Aurélie nous dit bonjour sortie du stage d'initiation je ne suis plus arrivée à recevoir des sensations en fait Aurélie si pendant le stage et ce qui est forcément le cas tu as eu des informations des animaux quand tu sors du stage si tu utilises la boîte à outils que l'on t'a envoyé enfin que je t'ai envoyé par mail de dans la même manière qu'on l'a fait pendant le stage tu vas pouvoir recevoir des informations exactement de la même manière après pour pouvoir faire le point régulièrement tu as deux possibilités soit tu m'appelles et on en parle comme tu le sais comme le sage comment la phrase comme le le sage tous les colibris je suis disponible pour vous vous m'appelez quand vous voulez on fait un point ensemble j'ai passé une partie de l'après-midi au téléphone parfois même dehors je vous appelle pour faire le point quand vous m'avez laissé des messages pour qu'on puisse que je puisse savoir ce qui se passe pour vous et la deuxième possibilité c'est d'écouter comment devenir dans une journée de pratique supervisée pour qu'on fasse un point dans une communication précise si tu fais exactement tout ça il n'y a aucune raison que tu n'aies pas les sensations petit bémol si tu pratiques si tu te si tu vas dans le groupe de pratique ce sont des animaux que tu ne connais pas tu vas pouvoir t'aligner puisque c'est des animaux auxquels tu n'as jamais eu affaire dans le groupe de pratique qui va te permettre de t'entraîner tous les jours puisqu'il y a des demandes tous les jours si tu es avec l'un de tes animaux et c'est pour ça que tu me dis j'ai pas de sensation observe si ton état émotionnel est là ou là parce que s'il est là tu peux pas t'aligner et si t'es pas en état d'alignement tu peux pas te connecter à l'animal souviens-toi pendant le stage on en a parlé donc moi ce que je te propose Aurélie appelle-moi on en parle et on voit ce qui se passe pour toi personnellement ensuite alors je vais reprendre quand même ce que j'étais en train de dire tout à l'heure avant de voir vos questions il y a une question là de Agnès pour après la deuxième partie de la séance professionnelle donc je vous rappelle la première c'est d'écouter l'animal le temps qu'il faut une heure une heure et quart une heure et demie la deuxième partie ça va être de traduire à tous les humains du foyer sans exception tout le monde doit être présent tout ce que l'animal vient d'exprimer de telle manière à ce que l'animal que l'humain entende et c'est à nous de transmettre les informations de telle manière à ce que l'humain accepte de mettre en place ce que l'animal va lui proposer donc ça c'est l'objet de toute la deuxième partie qui peut durer une heure une heure et demie on ne sait jamais à l'avance et ensuite il y a une troisième partie toujours dans la même séance où là tous les humains du foyer vont pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent à leur animal sans exception passer tous les messages qu'ils veulent donc je résume d'abord on écoute l'animal ensuite on transmet aux humains et on écoute les humains et dans la troisième partie réunions de famille et tout le monde partage ensemble je à Ronalp oui donc en région Ronalp Ronalp c'est Annecy oui oui c'est la région c'est la région Ronalp en région Ronalp on centralise toutes nos formations à Annecy effectivement il y en a six dans l'année six stages d'initiation et il y a deux stages du parcours aussi qui ont lieu à Annecy un stage de magnétisme et un stage de télépathie donc le prochain stage d'initiation à Annecy il est ce week-end mais il est complet et le prochain après c'est au mois d'août et ensuite il y en aura au mois de novembre et après c'est novembre et comme disait Florent il y en a six par an et en ligne oui il y a aussi on fait un stage par an en visio et le prochain a lieu en 2025 je ne vous cache pas que je n'ai pas la date en tête donc n'hésitez pas à m'appeler Agnès et on regarde tout ça c'est entre mars ou avril oui je ne sais plus franchement je ne me souviens plus et chaque stage qui est fait à Annecy est suivi d'une journée de pratique à Annecy donc si vous avez fait un stage de deux jours d'initiation à Annecy ou ailleurs vous pouvez venir six fois dans l'année dans une journée de pratique supervisée à Annecy également pour venir vous entraîner et rencontrer d'autres colibris qui ont fait le stage tout ça c'est une vraie famille donc faites-vous vraiment plaisir en venant dans ces stages parce que vous allez rencontrer du monde et il y a de vraies amitiés qui se créent qui se créent dans ces stages et dans le parcours et il y a Cosette qui met je confirme que ces stages sont complémentaires très importants pour devenir professionnel en communication animale on s'en rencontre tout au long du parcours merci Cosette c'est super beau ce message donc Cosette qui vient d'être diplômée il y a quelque temps et qui recevra son vrai diplôme au mois de juillet Maryse tu étais là ? oui Maryse qui viendra au salon de Draguignan alors oui une photo suffira pour le chien pas forcément besoin de venir avec l'animal d'autant que c'est pas toujours une évidence dans les salons de pouvoir faire rentrer les animaux à l'intérieur à Draguignan on peut alors à Draguignan c'est possible en tout cas les ateliers ont lieu à l'extérieur juste devant l'entrée donc vous verrez il y a un attroupement une photo suffit et puis bien évidemment Maryse vous serez aussi la bienvenue au stage de Sainte-Maxime vous êtes inscrite alors Maryse pour les ateliers c'est hyper important de s'inscrire donc le mieux c'est de m'envoyer un SMS en me donnant les informations dont j'ai besoin c'est à dire alors le prénom c'est Maryse mais me le repréciser le téléphone l'adresse mail le nom de l'animal et son âge et avec ça je vous inscris et me dire le jour où vous voulez venir si c'est le vendredi le samedi ou le dimanche alors Géraldine nous dit qu'effectivement le stage de visio a lieu le 10 et 11 janvier c'est plus proche que mars-avril merci Géraldine merci beaucoup Géraldine qui travaille avec nous il me tarde de commencer le stage d'initiation début août à Vigne et bien super Stéphanie j'imagine puisque c'est Steph je ne vois pas d'autres questions là pour le moment alors la question suivante c'est que peuvent bien nous dire les animaux alors les animaux de compagnie ont un sujet préféré c'est les humains de compagnie c'est nous et ils balancent quand je dis ils balancent ça veut dire que les animaux ils vont raconter des choses très personnelles très personnelles parce que c'est important pour eux nous les communiquer à ce moment là les animaux ils ont accès à des informations qui sont dans notre inconscient donc ça veut dire qu'ils peuvent nous donner des explications sur des événements qui se sont passés il y a très très longtemps ils peuvent nous parler de leur vie ils peuvent nous parler de certains de nos comportements ils peuvent nous parler de plein de choses enfin j'ai envie de dire très différentes ce qui est juste étonnant pour les personnes qui écoutent leur animal pour la première fois c'est la profondeur dans l'échange et à quel point leur animal les connaît les personnes disent mon animal il me connaît mieux que moi en fait et c'est pas totalement faux comme le disait Florent tout à l'heure ils ont accès à nos pensées nos émotions nos états d'âme ils sont avec nous tout le temps alors je parle pas du physique je parle dans nos têtes c'est à dire que même si on n'est pas avec eux quelque part physiquement ils sont là ça me rappelle toujours cette histoire cette histoire avec cette jeune femme qui a son chat et son chat explique à cette jeune femme que sa relation avec un certain Bruno n'est plus épanouissante pour elle et que cette relation la tire vers le bas donc moi je le traduis à la personne à la jeune femme en lui disant c'est exactement ce que venait de me dire son chat et elle me dit c'est pas grave de toute façon on est séparés on se voit plus et le chat intervient en disant mais c'est pas vrai ils se sont vus hier soir et en fait le chat en question n'était pas avec eux et la dame me dit mais comment il le sait on n'était pas à la maison on a été dîner au restaurant qu'il soit au restaurant qu'il soit n'importe où à des millions de kilomètres l'animal il est toujours avec la personne et il sait exactement ce qu'elle est en train de faire et après il en parle si c'est nécessaire et il propose des solutions donc cette histoire elle nous montre que quoi qu'on fasse l'animal il capte alors moi ça m'amuse toujours parce qu'il y a des humains qui me disent mais moi mon chat je vois bien qu'il fait que bouffer et que dormir mais non c'est pas parce qu'on a l'impression que l'animal il fait ci ou il fait ça que c'est une réalité en fait nous les êtres humains on a tendance à voir quelque chose et à dire je pense que j'imagine que je crois que et ta 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 et en fait ça c'est là alors que lui l'animal il est en train d'être complètement dans autre chose il n'est pas du tout dans ce que nous on peut extrapoler qu'on peut croire qui est vrai alors que alors ça amuse les personnes quand on fait une communication animale parce que l'échange surtout au début de la communication il est souvent bon ben moi mon animal il fait pipi au milieu du salon je pense que c'est parce que j'ai changé sa litière de place alors oui c'est possible qu'il y ait de ça et la vérité elle est là elle est en tout ce que l'animal va raconter après ça alors il est possible que l'animal demande de remettre la litière à l'endroit où elle était avant il est possible que l'humain dise c'est pas possible parce que l'humain pour lui il a toujours besoin de comprendre avant de faire et ben l'animal il va expliquer pourquoi il veut sa litière à tel endroit c'est pas ça le plus important et en plus l'humain il a tendance à faire tourner son petit vélo dans la tête et justement là où c'est intéressant c'est que l'humain lui il va forcément avoir une idée une idée préconçue ou autre qui sont souvent liées à des croyances qui sont souvent liées à des éducations à ce que l'on a appris sur les animaux voire même à des émissions de télé ou autre et finalement la seule réponse que l'on peut avoir c'est simplement de dire on va écouter l'animal alors on a parfois des humains qui culpabilisent en disant je suis sorti je le laisse seul je vais partir en vacances je vais partir en vacances ou au contraire ça me pose pas de problème je pars en vacances l'idée effectivement c'est de pouvoir dialoguer préalablement avec son animal savoir ce qu'il veut et trouver des solutions pour tout le monde c'est juste ça une question de bien-être c'est pas penser à la place de l'animal c'est entendre ce qu'il a à dire et trouver des solutions ensemble pour que chacun soit bien alors ça c'était la question que peut bien nous dire les animaux est-ce que tout le monde peut communiquer avec les animaux par télépathie alors oui tout le monde peut le faire il n'y a pas un seul être humain comme je le disais tout à l'heure qui n'a pas communiqué par télépathie quand il était enfant que ce soit avec ses parents ou avec des animaux par contre pour devenir professionnel ça nécessite de suivre un enseignement parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain pour être professionnel il y a des compétences indispensables à avoir pour apprendre à écouter les animaux en profondeur mais également à accompagner les êtres humains parce qu'on ne peut pas balancer des choses comme ça à un être humain et que l'animal bah oui il le dit mais ce n'est pas parce que l'animal dit quelque chose qu'on doit le balancer sans prendre soin aussi des êtres humains le but c'est que tout le monde prenne sa place dans un cercle les animaux nous suggèrent de vivre tous ensemble chacun à sa place dans un cercle non pas avec l'humain en haut qui prend le pouvoir sur le règne du vivant y compris des animaux ou autres mais vraiment que tout le monde puisse avoir le droit de s'exprimer d'être entendu et de trouver des solutions ensemble quel que soit le sujet ça vous parle ce genre de choses ? les animaux nous montrent une façon différente d'envisager la vie en communauté il n'y a rien de politique à tout ça c'est juste que l'animal lui il va nous expliquer que nous les humains on a tendance à pyramidaliser je ne sais pas si ça se dit mais toutes nos organisations que ce soit l'école que ce soit l'entreprise que ce soit même parfois la famille que ce soit les religions que ce soit les associations tout est en pyramide c'est le mot le plus simple et lui l'animal il nous fait comprendre que chacun a besoin de trouver sa place sans que l'un ou l'autre ait le pouvoir sur l'un ou l'autre c'est beaucoup plus simple chacun a sa place chacun sait où il est et chacun sait ce qu'il a besoin de faire pour le bien-être de tous les autres voilà alors il y en a il y a Stéphanie justement qui dit tu as fait une mini communication avec ma chawaine en janvier à Nice depuis elle a totalement changé de comportement plus affectueuse plus caline toujours avec nous c'est incroyable waouh merci alors Stéph Delouve super choli merci en fait c'est vraiment important pour eux les animaux ils ont vraiment 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 besoin de nous dire des choses et qu'on les entende alors merci Stéphanie pour l'exemple mais je ne sais pas comment l'exprimer tout à l'heure il y a une dame qui m'a envoyé un message et qui voulait faire une communication avec son animal et elle me dit j'ai fait une communication avec des personnes que j'ai trouvées sur internet j'ai payé pas cher et je pensais que ça allait être super et elle me dit en fait elles n'ont pas du tout été super parce qu'elles m'ont alors je dis elles m'ont parce qu'apparemment il y avait la maman et la fille et elles m'ont raconté des choses très bateaux qu'on pouvait dire à tout le monde et il n'y avait aucune profondeur effectivement comme dans tous les métiers j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un dans un autre domaine il y a des communications profondes qui sont vraiment soulageantes pour l'animal et pour les humains et puis il y a des personnes qui abusent un petit peu de cette situation actuellement et qui font des communications avec leur tête et non pas avec l'animal donc il y a une prudence à avoir mais comme dans beaucoup de choses c'est comme ça il y a une personne qui dit vivement samedi oui ça va être génial on va avoir un super stage la question suivante en quoi la communication animale permet-elle d'aider l'animal alors effectivement ça permet d'aider l'animal parce que l'animal comme je le disais tout à l'heure pour la première fois il va être compris donc c'est pas rien imaginez-vous que vous depuis que vous êtes au monde personne ne comprend rien de ce que vous dites alors ça ne peut pas dire que vous l'êtes complètement mais là au moins l'animal il va enfin pouvoir exprimer ce qu'il a dans le ventre il va pouvoir dire des choses sans miaouter pendant deux heures à la fenêtre et en dire je vais dans le jardin parce que de toute façon personne ne comprend ce que je suis en train de dire les animaux peuvent aussi s'exprimer sur des maladies ils peuvent capter en prenant nos émotions capter des maladies que nous on pourrait avoir en totalité ou en partie et les prendre pour eux donc quand je dis ça il n'y a rien de culpabilisant c'est l'animal qui a du discernement il sait ce qu'il fait et il a cette démarche là mais à partir du moment où il est écouté il peut aussi lâcher l'affaire et il peut aussi à un moment donné en transmettant des messages vous demander des choses et que derrière ça aille mieux pour lui c'est arrivé plein de fois par contre si la maladie est très avancée bien évidemment nous on n'est pas vétérinaires on n'est pas des magiciens on ne fait rien de tout ça si la maladie est très avancée elle ne va pas pouvoir reculer comme ça c'est important là de parler des vétérinaires parce que les vétérinaires on n'a pas le même métier les vétérinaires ils ont une place que nous on n'a pas c'est à dire que eux ils font des diagnostics ils soulagent les animaux ils les guérissent nous on écoute pour savoir au niveau émotionnel qu'est-ce qui se passe c'est deux choses complètement différentes donc il n'est pas question pour nous de prendre la place d'un vétérinaire où moi je suis incapable de recoudre un animal s'il y a quelque chose je suis incapable même de faire une piqûre c'est pas mon job donc on a nous aussi en tant que communicateur animalier besoin des compétences de plein 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 d'autres métiers du monde animal par exemple l'éducation canine un animal qui a aussi besoin de limites qu'on doit lui donner parce que ça va le rassurer et il va parallèlement à ça exprimer quels sont ses besoins mais c'est compatible ça va ensemble je pense aussi à des personnes qui sont naturopathes pour les animaux l'idée du moment qu'on les écoute ou les ostéopathes du moment qu'ils sont écoutés dans leurs besoins tout le reste c'est complémentaire et tout marche ensemble et on est tous ensemble pour soulager tout le monde le vétérinaire reste le référent médical de toute façon avec de l'animal et parfois on nous appelle en nous disant ça arrive en nous disant mais j'aimerais savoir ce qu'il a et nous systématiquement on dit mais est-ce que vous avez fait un diagnostic vétérinaire parce que c'est quand même toujours la priorité après à nous de l'écouter et de comprendre effectivement ce qui se passe alors j'ai une question de Audrey est-ce que nos animaux peuvent faire du magnétisme et prendre notre douleur alors les animaux j'adore la photo de profil les animaux ne font pas de magnétisme par contre ils peuvent prendre notre douleur oui complètement et le nombre d'exemples je ne sais plus je ne sais plus qui j'ai eu quelqu'un il n'y a pas très longtemps au téléphone qui me disait je me suis fait une entorse de la cheville et son animal boitait de la même patte en fait donc de la patte arrière les maladies les maux les douleurs etc nos animaux moi je fais de temps en temps des sinusites mon chat vous avez vu tout à l'heure elle peut faire une sinusite avant moi ou en même temps ou après mais dans tous les cas elle va le faire parce qu'elle veut me soulager alors là en l'occurrence la petite maladie parce qu'une sinusite c'est pas très grave c'est partagé mais elle pourrait très bien décider de prendre totalement une maladie y compris plus importante parce que dans la nature il y a des maladies qui n'existent pas qui n'existent que chez les êtres humains alors attention parce que ce discours là il n'a pas pour but d'être culpabilisant il a simplement pour but de dire voilà comment ça se passe de façon factuelle et voilà ce que disent les animaux moi de toute façon tout ce que je vous raconte c'est toujours issu d'observation d'expérience et de ce que me disent les animaux je ne vais jamais vous raconter des trucs que j'invente ou que j'ai envie de vous raconter comme ça pour le plaisir j'ai beaucoup étudié j'ai fait beaucoup de recherches sur la communication animale j'ai écouté des animaux qui m'ont enseigné et c'est comme ça qu'aujourd'hui je suis capable de vous raconter tout ça donc c'est important pour moi de le préciser et c'est des années c'est pas 5 minutes bien sûr c'est pas depuis des années ma mère a sauvé un petit chien qui allait être abandonné suite à l'envoi de sa maîtresse à l'EHPAD puis-je faire une communication avec lui-même et sa première humaine n'est pas là si sa première humaine n'est pas là comment savoir si ce que je vois vrai ne pourrait pas vérifier en fait au travers de cette question votre maman a sauvé un petit chien qui était qui allait être abandonné parce que son humaine partait à l'EHPAD et vous souhaitez pouvoir communiquer avec ce chien aujourd'hui la question à se poser c'est où vit ce chien s'il vit depuis un petit moment avec votre maman c'est votre maman qui est l'humaine du foyer puisque les animaux c'est un peu comme les humains ils ont leur chemin de vie il se passe des événements dans leur vie ils peuvent passer d'une famille à l'autre par différents événements ils peuvent provoquer aussi ces passages là et d'être d'aller dans une famille là en l'occurrence il s'agit d'un départ à l'EHPAD c'est quelque chose qui fait je dirais partie de la vie avec un animal qui va changer de famille et la question là c'est de savoir depuis combien de temps en fait votre maman vit avec ce petit chien elle a répondu il vit avec ma mère oui il vit avec votre maman mais depuis combien de temps et si c'est si c'est si c'est le cas la communication est tout à fait possible en fait ce qu'il faut prendre en compte c'est les humains du foyer dans le moment présent parce que les animaux vivent dans le moment présent alors ils connaissent leur passé et ils ne vont en parler que si ça apporte quelque chose dans le moment présent ils ont la mémoire mais ils ne vont pas se plaindre ils ne vont pas raconter des choses qui leur sont arrivées comme ça juste pour raconter donc là si dans le moment présent alors depuis décembre 2023 donc ça va faire un an et un non ça va faire deux mois oui ça va faire oui donc c'est donc c'est possible bien sûr puisque l'animal il est chez votre maman donc on peut communiquer avec du moment qu'il y a tous les membres du foyer de votre maman donc vous si j'ai bien compris c'est bon oui c'est ça l'animal l'animal va va parler alors il va expliquer pourquoi il est là maintenant comment il a orienté sa mission avec tel ou tel humain du foyer et il aura très probablement des messages pour tout le monde et vous allez pouvoir échanger avec ce petit chien et au contraire ça sera juste magique de savoir qu'il va pouvoir s'exprimer dire pourquoi elle est là et tout l'amour qu'il a à vous transmettre alors ça me permet une transition géniale parce qu'en fait la question suivante est on croirait qu'on a tout préparé tu sais vous êtes non c'est pas ça oui la communication animale renforce-t-elle le lien humain-animal bah oui bien sûr du moment où on s'écoute où chacun est attentif aux besoins de l'autre forcément ça renforce énormément la relation donc la réponse est oui à 10 millions de pourcents et c'est très drôle parce qu'il y a des personnes qui viennent en stage et qui disent mais moi mon animal il a changé de comportement au moment où je suis partie pour le stage ou le soir en rentrant ils vont montrer par des actions physiques qu'ils savent où est l'humain ce qu'il est en train de faire ce qu'il est en train d'apprendre et qu'ils sont super contents donc oui ça change tout ça change vraiment tout et avoir des animaux tranquilles calmes à partir du moment où ils sont écoutés il n'y a pas de raison que ce soit autrement en fait en fait moi j'ai une petite révélation à vous faire si là si aujourd'hui vous n'avez jamais fait le stage de communication avec nous et que vous arrivez justement sur ce live c'est qu'il s'est passé quelque chose entre votre animal et vous inconsciemment inconsciemment mais il s'est passé quelque chose c'est à dire qu'il y a des informations qui circulent ça veut dire que l'humain évolue l'humain évolue et à un moment alors je peux parler de mon expérience puisque pendant des années je ne pouvais pas imaginer que c'était possible et puis à un moment on évolue et donc on change de vie on change de vie professionnelle on devient communicateur animalier et puis on se rend compte de toute la profondeur de ce que les animaux peuvent nous apporter mais ça va bien au-delà ce que disait Shaina tout à l'heure ça va bien au-delà parce qu'au-delà de cette profondeur l'animal nous permet de nous découvrir nous-mêmes parce qu'on a deux choses nous les humains qui nous empêchent fondamentalement d'avancer c'est le mental avec toutes ces multiples questions négatives parce que le mental sert aussi il a un côté positif donc l'idée c'est de l'apprivoiser et la deuxième chose c'est l'ego et l'ego c'est un peu la somme de toutes nos souffrances et derrière tout ça lui l'animal il n'a pas ce mental il n'a pas peu ou très très peu d'ego et il est là pour nous expliquer ce qui se passe de façon factuelle et si on est prêt à l'entendre si je suis prêt à l'entendre et que je mets en place ce qu'elle demande l'animal forcément lui il va être content et moi je vais me sentir mieux donc voilà c'est très simple en fait c'est très simple il y a Sandrine qui dit maintenant je les regarde comme de grands maîtres d'enseignement alors si c'est juste les regarder pourquoi pas mais c'est pas ce qu'ils veulent petit rappel tout à l'heure par rapport au cercle les animaux ne veulent pas être des grands maîtres d'enseignement puisqu'ils échangent avec nous en fait et on s'enseigne mutuellement simplement d'une manière différente on s'apprend pas les mêmes choses donc surtout attention à ne pas les positionner de cette manière là parce que sinon à leur tour on les met en haut de la pyramide ayant le pouvoir sur les êtres humains et c'est pas du tout ce qu'ils demandent il n'y a pas d'anthropomorphisme à faire non plus un animal a des besoins physiologiques d'animal aussi donc il est partagé entre ce qu'il nous transmet ce qu'il fait avec nous et ses besoins d'animalité comme nous on a besoin d'animalité et ce que l'on fait également à côté on peut pas être tout le temps tout le temps tout le temps des êtres humains en train de réfléchir on deviendrait fou mais on peut pas être non plus tout le temps des animaux en train d'avoir des comportements d'animaux ce que l'on est aussi le juste milieu c'est quelque chose que les animaux abordent souvent l'équilibre l'harmonie et je sais pas pourquoi ça m'amène une interrogation par rapport à la nature plus on va dans la nature les êtres humains et mieux on va ça veut dire que je pense à ça par rapport à notre animalité aller se ressourcer dans la nature aller marcher dans la nature sentir ressentir et juste être en fait dans cet environnement ça nous ressource mais c'est énorme et quand je parle animalité je parle de ça aussi parce qu'on a besoin on en a besoin on peut pas vivre en ville on n'est pas fait pour ça et si on est obligé de le faire pendant un certain temps bah en tout cas on peut pas y être à 24 il y a Méline mention full bordel j'adore le pseudo coucou trop fort ma maman son chat est décédé hier et aujourd'hui le chat qu'elle garde depuis un mois totalement sauvage aujourd'hui est un amour waouh c'est beau et la maîtresse de ce chat sauvage ne peut pas le récupérer tout est dit je pense oui complètement complètement méline alors là franchement tout est dit les animaux n'arrivent jamais 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 par hasard méline là vous nous le rappelez d'une façon très claire l'animal qui a décidé d'être dans un foyer même s'il est obligé d'attendre dans le jardin pendant un certain temps il finira toujours dans le lit de l'humain parce qu'il a quelque chose à réaliser et que ce quelque chose à réaliser ça lui tient à coeur et c'est pas contournable pour lui c'est indispensable et au moment de la rencontre entre cet être humain là et cet animal c'est tellement comment on dit fusionnel non pas fusionnel irrésistible que c'est pas possible de faire autrement et des histoires d'humains qui rencontrent des animaux comme ça alors que ils vont à 500 kilomètres de leur domicile chercher un Yorkshire qu'ils ont vu sur internet et que c'est ce Yorkshire là qu'ils veulent ils arrivent ils ont une rencontre de dingue avec un Doberman ça va être irrésistible ils vont repartir avec le Doberman alors peut-être qu'ils partiront aussi avec le Yorkshire c'est tout à fait possible même mais ils auront les deux quand c'est irrésistible c'est irrésistible c'est ça alors Sandrine ne t'excuse pas pour la longueur de ton message il est plutôt même très intéressant et oui ton petit chat nous entend mais il t'entend aussi et donc à la suite du décès de mon chien il y a presque deux ans un chat sauvage vient se nourrir chez moi je l'ai attrapé quand un jour il est arrivé blessé à une patte il vient le matin et soir pour manger il dort à certains endroits à l'extérieur mais reste hyper sauvage il ne se laisse pas approcher en revanche lui s'approche est-ce possible de communiquer avec lui alors ce qui est important de valider c'est de savoir s'il a des humains s'il a des humains et s'il dépend d'un foyer parce que s'il dépend d'un foyer et que l'on fait une communication il va forcément parler du foyer il aura certainement des messages pour toi mais il aura avant tout des messages pour le foyer ou un membre du foyer donc en termes d'éthique nous ne pouvons pas communiquer tant que les humains ne sont pas prévenus vous vous souvenez les trois fameuses questions du départ dont on parlait tout à l'heure donc ça c'est la première chose à vérifier après si le chat est effectivement sauvage qu'il n'a pas de foyer et qu'il vient régulièrement chez vous c'est qu'il y a certainement quelque chose aussi à comprendre et donc dans ce cas là la communication sera possible mais uniquement et je le répète si vous avez la certitude qu'il n'y a pas d'autres humains alors là Sondrine dit il n'était ni puissé ni castré ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'humain ça veut dire qu'il n'est ni puissé ni castré mais tant que tu ne lui as pas demandé par télépathie est-ce que tu vis avec des humains tu n'auras pas la vraie réponse et c'est uniquement en lui demandant par télépathie que tu sauras et après tu pourras vivre ta vie avec lui c'est vraiment important de respecter ça moi je vais vous raconter une petite histoire d'un chat justement qui était toujours à l'extérieur d'un foyer et qui se faisait nourrir qui se faisait nourrir par un couple et ce couple a eu la bonne idée de nous appeler pour faire une communication donc on s'est assuré effectivement qu'il n'y avait pas d'autres humains ce qui était le cas et lors de la communication la première chose que voulait savoir l'humaine elle est arrivée avec sa question c'est qu'ils allaient déménager ils voulaient déménager et ils voulaient savoir s'ils allaient emmener le chat ou pas puisqu'ils le nourrissaient mais ils n'entraient jamais dans la maison et l'animal a expliqué lors de la communication que s'ils n'entraient pas dans la maison c'était simplement pour leur faire comprendre qu'il était temps de déménager donc il avait anticipé les choses en disant qu'il était important pour les humains et il a argumenté pourquoi pour dire aux humains qu'il est temps de déménager donc il y a un accord qui s'est trouvé puisque les humains allaient déménager et lui a exprimé qu'il voulait venir avec ces humains alors où l'histoire n'est pas tout à fait terminée c'est que l'humaine avec son mental s'est dit mais comment je vais pouvoir l'attraper puisque je n'arrive pas à l'attraper et il ne va pas pouvoir venir avec nous alors je lui ai simplement dit lors du déménagement on avait déjà fait la communication à profonde vous m'appelez je me mets en communication avec l'animal et on va voir ce qui se passe et bien évidemment lors de la communication l'animal est rentré il est rentré dans sa caisse et 15 jours après déménagement terminé on reçoit une photo du chat qui était copieusement installé sur le canapé et qui n'avait plus l'intention de sortir parce qu'il avait été entendu et il avait besoin il avait trouvé sa place dans le foyer avec la mission qu'il allait expliquer par rapport à l'un des humains alors Sandrine dit je ne parle pas chat alors le langage du chat c'est miaou et deuxième possibilité la télépathie la télépathie permet d'aller beaucoup plus loin que le miaou oui c'est une très belle histoire merci mais des histoires comme ça quand on est communicateur animalier on en vit tous les jours tous les jours à partir du moment où on va dans la profondeur de la communication qu'on entend l'animal que les humains entendent ce que l'animal a à dire et qu'ils mettent en place tout ce que l'animal demande il y a une vraie osmose qui se passe et ça change complètement la donne et pour l'animal et pour l'humain la dernière question pour ce soir c'est comment devenir communicateur animalier professionnel donc pour devenir communicateur animalier professionnel en fait alors il y a des humains qui viennent faire un stage d'initiation et qui n'avaient jamais eu l'intention de devenir professionnels et qui sont tellement emballés par ce qui se passe pendant le stage d'initiation par ce qu'ils vivent par la surprise que c'est par l'enseignement qu'ils décident ensuite de faire tout parcours et puis il y a d'autres personnes des humains aussi qui décident dès le départ de devenir professionnels en communication animale pour ça c'est un chemin à suivre qui dure je disais tout à l'heure deux ans il y en a qui le font en un an et demi le but c'est pas d'être hyper pressé parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre à mettre en place il y a de l'entraînement il y a des échanges il y a vraiment pas mal de choses et donc le but c'est de faire après le stage d'initiation deux autres stages dont on a parlé tout à l'heure le premier c'est le stage de magnétisme qui dure quatre jours et le deuxième stage c'est le stage qui permet de passer de la télépathie aux mots pour apprendre à transmettre déjà d'aller vraiment en profondeur et de transmettre aux humains le compte-rendu de la communication animale de telle manière à ce que l'humain en face entend des messages et met en place ce que l'animal va proposer c'est ça la communication animale c'est que l'humain a des choses à mettre en place pour lui et pour l'animal s'il n'y a pas cette partie-là en fait l'animal ne va pas être soulagé et en gros ça va être comme si au moment où vous êtes je ne sais pas moi plombier vous réparez une chasse d'eau et puis vous allez pas remettre le bouchon et bien si tout n'est pas complet à un moment donné le truc peut se redéfaire et puis tout va fuir à nouveau donc alors je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple il n'est pas très joli mais c'est ce qui me vient là tout de suite en tout cas le but de tout ce parcours pour devenir professionnel il y aura également une dizaine de journées de pratiques à faire il y a également des échanges avec nous les journées d'approfondissement dont on a parlé tout à l'heure c'est de devenir un professionnel compétent qui reçoive des personnes qui vont le reconnaître dans ce qu'il fait pour être à la hauteur des attentes des animaux les humains eux j'ai envie de dire ils ont des attentes bien évidemment mais comme ils ne savent pas vraiment ce que disent les animaux tant qu'ils ne connaissent pas ils n'ont pas forcément des attentes qui vont très très loin par contre nous on sait ce que les animaux ont besoin d'exprimer et il n'est pas question de faire une communication qui va durer une demi-heure comme ça à la one again donc tout ça ça fait partie de cet enseignement pendant un an et demi deux ans en fonction de la pratique des humains comme Adeline elle dit il faut pratiquer 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 oui et Adeline a tellement bien pratiqué qu'elle est diplômée cette année et en fait oui le secret il est là et de pratiquer aussi en étant accompagné parce que de pratiquer en faisant toujours la même chose sans savoir comment aller plus loin comment tout ou quoi en fait je ne sais pas comment je n'arrive pas à faire la phrase c'est ok il manque un morceau de la phrase ça a besoin d'être structuré tout a besoin d'être structuré pour que ce soit sécurisant et pour l'animal mais aussi pour les humains parce que par la communication animale il y a une telle profondeur que forcément on ouvre des portes sur l'humain et il est hors de question de les laisser ouvertes ou de mal les fermer et le but c'est que tout le monde se sente bien et le but de l'école aussi c'est d'être dans l'excellence et l'excellence ne veut pas dire la perfection mais l'excellence ça veut dire qu'il n'est pas question de faire les choses à moitié et la profondeur ce n'est pas une illusion c'est une réalité et d'accompagner les êtres humains et les animaux aussi il me semble que ça va être le mot de la fin merci beaucoup Maryse merci à tous Géraldine Adeline Sandrine Audrey et tous ceux qui étaient présents ce soir je remercie aussi tous ceux qui vont regarder en replay puisque vous allez avoir un replay je remercie Lauriane qui ne veut pas montrer sa bouille mais qui est là présente tout le temps la voix off c'est la voix off mais plus que ça parce que c'est elle qui m'apprend à utiliser les réseaux sociaux et je vous assure qu'elle a beaucoup de patience parce que ce n'est pas une masse affaire c'est elle qui gère les questions qui défilent c'est elle qui gère les petits messages que vous nous envoyez tout ça donc c'est vraiment très chouette et sans toute l'équipe aussi toute l'équipe qui est autour de nous on ne pourrait pas être aussi présents pour vous comme ça donc voilà merci à vous une merveilleuse soirée à tous avec vos animaux au petit cœur d'amour faites plein de câlins et puis n'hésitez pas vous pouvez me contacter toujours au 06 52 289 289 à très bientôt au revoir à très bientôt alors oui il y a une question que je n'avais pas vue pour s'inscrire à un stade d'initiation vous pouvez m'appeler pour que je réponde à vos questions c'est très important pour moi de répondre aux questions c'est pour ça qu'il n'y a pas les prix sur le site internet pour qu'on puisse échanger ensemble et ensuite effectivement tout peut être fait par mail donc vous pouvez m'envoyer votre mail par SMS mais surtout appelez-moi je fais toujours j'ai toujours beaucoup plaisir à échanger avec vous belle soirée à bientôt au revoir au revoir C'est parti.